Vous venez d'entrer dans la première des quatre salles du musée. La visite de l'incroyable épopée des scarabées commence. Cette salle est un espace étendu en forme de rectangle de 15 mètres de long par 3 mètres de large. Les murs et le plafond sont de couleur brun foncé. Il y règne une obscurité stimulant l'essence, immersive, à la surface même du sol, là où poussent les racines des végétaux, là où s'activent les scarabées. Les sources lumineuses et la scène qui se joue nous transportent vers une esthétique luminescente. Une bande sonore abstraite et évocatrice nous fait pénétrer cet univers. Nous assistons à un spectacle comme l'offre la nature, au plus près de l'activité silencieuse et intense de nos forêts. Sur ce tableau, Picasso peint deux femmes, dont le mouvement des corps admet des attributs stylistiques classiques et évoque notamment les ménades de Dionysos, sortes de nymphes antiques dansant en trance, représentées sur de nombreux bas-reliefs antiques datant du Vème siècle. Les corps sont en effet fléchis en arrière, avec une cassure au niveau du cou, le vêtement antique laissant apparaître un saint, la danse se confondant avec la course. Les deux personnages s'élancent et la femme au premier plan tient sur sa demi-pointe gauche, tandis que celle au second plan effectue un jeté de jambes arrière. La femme, qui partage la vie du peintre à cette époque, n'est autre qu'Olga, danseuse au ballet russe. La gestuelle des deux femmes semble donc subtilement inspirée des répétitions et entraînements quotidiens de son épouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?